Bonjour, bienvenue dans l'univers du yoga. Je suis David Tenez, j'enseigne au Stabs La Crotel, aux universités de Paris. Je vais vous proposer aujourd'hui de revisiter les postures assises, d'avoir le dos droit sans arrêt, c'est une condition très importante pour les relaxations et bien sûr ensuite pour les méditations. Donc la première chose, je vous conseille d'avoir un petit coussin pour surélever un petit peu vos fesses, un coussin très dur. C'est une des premières conditions importantes. Ensuite chauffer un petit peu, on peut pas chauffer les chevilles, les genoux par des exercices, on a des massages chinois qui fonctionnent très bien, des automassages chinois qui fonctionnent très bien sur les jambes, mais surtout voilà, c'est les articulations qu'il faut chauffer, puisque vous allez solliciter énormément les articulations du genou, de la cheville, vous en allez vous en apercevoir, et des hanches. Je vous conseille de les tenir 30 secondes au départ, pour pas forcer trop. La première, c'est celle du papillon. Donc la posture du papillon, on peut la tenir bien sûr le dos droit, je vous le rappelle. Elle peut être un tout petit peu dynamique au départ, ce qui peut être une forme d'assouplissement qu'on travaille très rarement au yoga, mais qui existe dans cet exercice du papillon. L'intérêt ensuite, c'est bien sûr d'être le dos le plus droit possible et de tranquillement vivre la position. Et progressivement, quand on tient la position un petit peu, les genoux se rapprochent progressivement du sol, sans forcer trop. On peut appuyer un petit peu avec ses avant-bras, tranquillement, en dosant bien. Bien sûr, on ne va pas jusqu'à la douleur, on s'arrête avant, on a tout notre temps. Les gens qui sont plus ou moins capables d'aller le frette jusqu'au sol, ou beaucoup moins, ça n'a pas d'importance. L'important c'est de faire de l'exercice. Le deuxième exercice, ça va être la posture parfaite. Donc on va travailler d'abord sur une seule jambe, pour être bien à l'aise. Il faut remettre le talon sur une ligne qui est juste à côté du périnée, donc il va vous installer correctement, pour être capable de mettre sa deuxième jambe exactement dans le prolongement. Les deux talons sont sur la même ligne, et je vais essayer de retrouver une position la plus confortable possible, mais assise et le dos droit. On peut s'aider avec les mains derrière, si on n'est vraiment pas à l'aise, puisque l'important c'est d'avoir le dos droit dans cette position. On va rester une trentaine de secondes, tranquillement, 40 secondes si on est très à l'aise, il ne faut pas hésiter. La chose importante, c'est de changer de jambe. On a toujours une jambe beaucoup plus facile que l'autre, totalement asymétrique en fait, et vous allez voir qu'en général il y a une position qu'on préfère nettement à l'autre. Pareil, une trentaine de secondes, 40 secondes, c'est la position parfaite, position du scribe. A partir de là, on va se décontracter un petit peu à chaque fois, entre penser à bien vous décontracter, relâcher. La position suivante est une initiation lotus, donc un demi lotus, c'est encore plus sollicitant. Je vais essayer de mettre mon talon le plus proche possible de l'aine. L'objectif c'est que ma plante de pied s'oriente vers le ciel progressivement, et bien sûr que mon genou, qui va peut-être commencer à cette hauteur là, descendre progressivement vers le sol, ou pas tout de suite. Ce n'est pas important, l'important c'est que vous soyez à l'aise et le dos droit toujours, là vous serez peut-être obligé de vous appuyer sur la main, ce qui n'est pas grave du tout non plus, on est une position la plus confortable possible. Et progressivement, si on se décontracte un petit peu, on essaie d'aller poser au moins en direction du sol son genou. C'est le demi lotus très classique. Je ne vais bien sûr pas tenir trop longtemps au départ, éviter les douleurs, éviter trop de trispations. Je vais changer de jambe obligatoirement, même chose, je fais bien attention de poser bien mon talon contre laine et progressivement on s'aperçoit de la même façon qu'il y a une jambe qui est un petit peu souple, un peu plus souple que l'autre, les articulations un peu moins vieillissantes. On a souffert un peu de certains traumatismes, surtout si on a fait du sport beaucoup, des genoux, des chevilles, et il y a un genou qui est un petit peu plus récalcitrant, une cheville, donc on ne force pas. On assouplit tranquillement, on se relâche toujours le dos droit. Il y a une combinaison des deux qui est intéressante, donc bien sûr je décontracte, je prends mon temps entre chaque situation assise, une trentaine de secondes, et je vais combiner la position parfaite avec le demi lotus. Donc je mets une jambe en position parfaite, comme j'étais tout à l'heure, et l'autre je l'avais en position de lotus. Ça fait une position à peu près de ce genre là, je tiens ma cheville en général, j'essaye de me redresser toujours, respirer calmement, de ne pas me crisper, s'il y a douleur j'arrête tout de suite, il n'y a pas de raison qu'il y ait des douleurs ou de se faire mal surtout. Bien sûr je peux toujours la faire dans l'autre sens, comme d'habitude, 30 secondes, 45 secondes, minutes, je vais choisir exactement le contraire, la position parfaite pour les jambes, j'espère pas en faire la même en vous parlant, et je vais aller de l'autre côté, toujours pareil, je me relâche, j'essaye d'être le dos le plus droit possible, si je dois mettre une main derrière pour me redresser, j'hésite pas une seconde. La dernière position assise, la plus classique, c'est celle du diamant, donc là je vais continuer à décontracter un peu mes jambes, c'est celle qui sollicite le plus les chevilles, donc là j'ai besoin en général d'aucun support, même si je peux mettre sous mes fesses un petit coussin, j'hésite pas, puisque là je vais solliciter les chevilles dans cette position là, d'une façon assez importante, très importante, donc au début je m'assois sur mes talons tranquillement, je me redresse, je respire tranquillement, et j'ai plusieurs solutions, il y a plein de variantes à partir de cette position du diamant, on va se pencher un petit peu en avant, et même très très loin, et surtout se pencher en arrière, il y a une posture qui s'appelle le chameau, on va commencer à remonter un petit peu les ombriens vers le ciel, il y a aussi bien sûr une autre position, on va les poser les avant-bras jusque derrière, donc là ça sollicite de plus en plus, effectivement, donc vous êtes comme ça, tranquillement, et me ressemble ces contractes, important, c'est ici, bien sûr de rester au départ dans cette position, et c'est la position diamant, une des positions très très classique du yoga, voilà, on va doucement, on progresse doucement, on fait attention à ses articulations, on les bouge tous les jours, c'est le secret de la jeunesse, bonne pratique un peu tous les jours, et demain le soleil se lève.